Bonjour mes chers élèves et soyez les bienvenus dans AlloSchool. Donc, dans cette séance, on va voir une introduction au nombre rationnel. Donc, on va commencer par présentation et comparaison des nombres rationnels, définir c'est quoi un nombre rationnel, propriété, signes d'un nombre rationnel, la simplification d'un nombre rationnel, l'égalité des nombres rationnels ou produits en croix, le nombre rationnel et les équations, et bien sûr, on va terminer par les exercices dans les prochaines séances. Donc, on va commencer par définir c'est quoi un nombre rationnel. Donc, un nombre rationnel est le quotient d'un nombre entier relatif A sur un nombre entier relatif non nul B. Donc, B est différent deuxième. Donc, si on a un nombre sous cette forme, la forme fractionnaire que vous connaissez, donc A sur B. Avec A, c'est un nombre entier relatif, d'accord ? Ce n'est pas un nombre décimal, mais un nombre entier relatif. Et B aussi, c'est un nombre entier relatif, mais non nul. Il est différent de 0. On ne doit pas trouver ici 0, d'accord ? Donc, ce nombre-là, cette écriture, c'est l'écriture d'un nombre rationnel. Avec A, donc, c'est le numérateur, on l'appelle le numérateur, et B, on l'appelle le dénomérateur. Donc, des exemples, on a par exemple 5 sur 3, donc ça, c'est un nombre rationnel. Moins 2 sur 7, donc ça, c'est un nombre rationnel. 10 sur moins 17, donc ça, c'est un nombre rationnel. Moins 21 sur moins 23, ça, c'est un nombre rationnel. Donc, ces nombres-là, ce sont, on appelle, des nombres rationnels, d'accord ? Mais si on a, par exemple, ce nombre-là, 10 vers de 3 sur, par exemple, 5 ou moins 5, donc ça, ce n'est pas un nombre rationnel, d'accord ? Puisque ça, ce n'est pas un nombre entier relatif, d'accord ? Donc, on doit toujours trouver un nombre entier relatif. Pour la deuxième, donc propriété, tout nombre entier relatif est un nombre rationnel. Par exemple, si on a 5, donc 5, c'est un nombre entier relatif, je peux l'écrire sur la forme rationnelle. Donc, c'est 5 sur 1. On a moins 6, donc moins 6, je peux l'écrire, moins 6 sur 1. Donc, tout nombre entier relatif, c'est un nombre rationnel, d'accord ? Donc, ça, pour la première. La deuxième, tout nombre décimal relatif est un nombre rationnel. Donc, on peut écrire un nombre décimal sur la forme rationnelle. Par exemple, 1,3, donc dans la forme rationnelle, c'est 13 sur 10. Moins 7 sur 8, donc on peut l'écrire, moins 78 sur 10. Moins 2,07, je peux l'écrire, moins 207 sur 100. Donc, c'est pour ça qu'on les appelle des nombres décimales. Donc, toujours le dénominateur dans la forme fractionnelle, le dénominateur de ces nombres, ce sont des puissances de 10. Par exemple, 100, c'est 10 à la puissance 2. Si on trouve 3 nombres après la virgule, donc c'est le nombre 100 virgules sur 1000, 10 à la puissance 3, etc. Donc, on dit que tout nombre décimal est un nombre rationnel, toujours, car on peut l'écrire sur la forme rationnelle. Mais, la troisième propriété, tout nombre rationnel n'est pas toujours un nombre décimal ou entier relatif. Donc, je vais vous donner des exemples concernant des nombres qui sont rationnels mais qui ne sont pas décimales ou entiers relatifs. Donc, par exemple, si on a 1 sur 3, 1 sur 3, si on veut l'écrire, donc, si on divise 1 sur 3, on va trouver 0,333, etc. Et dans les calculs, la plupart de vous, dans la division, ils prennent par exemple 1 ou 2 nombres après la virgule. Mais est-ce que 0,3 ou 0,33 égale à 1 sur 3 ? C'est faux, d'accord ? Donc, ici, on a un nombre qui est illimité, il ne finit pas. Donc, je ne peux pas écrire 0,3333 jusqu'à l'infini. C'est pour ça qu'on l'écrit sur la forme rationnelle, donc, avec un numérateur et un dénominateur. Donc, 1 sur 3, c'est un nombre rationnel, mais ce n'est pas un nombre dissimale. Je ne peux pas l'écrire sur la forme fractionnelle sur 10, donc, puisque, on a dit ici, un nombre, il est illimité. Donc, il y a une période qui se répète. Ce nombre-là, il se répète plusieurs fois jusqu'à l'infini. Donc, la forme, le nombre, c'est 1 sur 3. On l'écrit sous forme de cette écriture. On l'appelle 1 sur 3. Donc, 1 sur 3, c'est un nombre rationnel, mais ce n'est pas un nombre décimal ou un nombre entier relatif. Même chose si on a, par exemple, 22 sur 7. Donc, ce nombre-là, on va trouver, si on fait la division, 3,14. On trouve plusieurs nombres. Il y a une période qui se répète. D'accord? Par exemple, plusieurs nombres qui se répètent. Donc, jusqu'à une infinité de nombres. C'est pour ça qu'on dit que c'est un nombre rationnel, mais ce n'est pas un nombre qui est dissimal ou on dit. Donc, je vais faire la division pour que vous voyez. Donc, 22 divisé par 7. Donc, c'est 3. Il reste 1. Donc, 10, donc c'est 1. Il reste 3. 30. Donc, c'est 4. 28. Il reste 2. 20. Donc, c'est 2. Ici, c'est 2. Donc, il reste 6. Donc, 6, c'est 8. Donc, il reste 4. Donc, 4, c'est 5. Il reste 35. Donc, ici, on a dit 60, c'est 56. C'est 4. Donc, il reste 5. 5, c'est 50. C'est 7. Il reste 1. Donc, 10. Et on revient à nouveau. Donc, 10. Voilà. Donc, on va trouver ce nombre qui se répète. Donc, c'est 1, 2, 1, 4, 2, 8, 5, 7. Et on va trouver ce période-là. 1, 4, 2, 8, 5, 7. Il se répète après 1, 4. Donc, on ne peut pas écrire ce nombre-là. Donc, son écriture, ce nombre-là, on le remplace par ce quotient-là qui est 22 sur 7. C'est l'écriture rationnelle. Et on a dit, ça, c'est un nombre qui est rationnel. D'accord ? Mais ce n'est pas un nombre décimal. Donc, ça, ce n'est pas un nombre décimal. Et ça, ce n'est pas un nombre décimal ou entier. Mais c'est un nombre rationnel. D'accord ? Donc, ça, concernant les propriétés. Donc, toujours, un nombre entier relatif ou un nombre décimal relatif est un nombre rationnel. Mais la réciproque, tout nombre rationnel, ce n'est pas toujours un nombre entier relatif ou un nombre qui est décimal. Passons maintenant au signe d'un nombre rationnel. Donc, le nombre rationnel, A sur B, est positif si les nombres A et B sont de même signe. Et il est négatif si les nombres A et B sont de deux signes contraires. Si le numérateur et le dénominateur ont les mêmes signes, donc c'est un nombre qui est positif. Ici, elle a deux signes différents ou contraires. Donc, c'est un nombre qui est négatif. Donc, exemple, par exemple, moins 1 sur moins 5. Donc, ça, c'est un nombre qui est positif car on a les mêmes signes. 7 sur 3, c'est positif car 7 et 3 ont les mêmes signes. Moins 2 sur 9, c'est un nombre négatif. 3 sur moins 11, c'est un nombre négatif car, comme vous remarquez ici, donc les deux signes sont différents. Même chose ici, les deux signes sont différents. D'accord? Donc, si on a les mêmes signes, moins, moins, ou plus, plus, donc c'est positif. Si on a deux signes contraires ou deux signes différents, donc c'est un nombre qui est négatif. Remarque, si A et B sont un nombre rationnel, alors, si on a les moins, donc on peut l'écrire sur la forme positive. On peut éliminer le moins. D'accord? Donc, par exemple, ici, moins A sur moins B, on peut l'écrire A sur B. D'accord? Donc, je peux le faire pour le moins, c'est plus, plus, et ça va devenir A sur B. Et pour, si on a le moins, d'accord? Soit dans le numérateur, soit dans le dénominateur, on peut l'écrire avec le trait d'une équation. D'accord? Par exemple, si on a moins 6 sur moins 7, je peux l'écrire 6 sur 7. Et dans la partie négative, si on a moins 2 sur 9, je peux l'écrire 2 sur moins 9. Donc, je peux déplacer le moins dans le dénominateur, d'accord? Comme je peux l'écrire sous cette forme. Donc, moins, on peut la déplacer ici, avec le trait, donc c'est moins 2 sur 9. Donc, c'est la même, donc, par exemple, moins 13 sur 29. Donc, je peux l'écrire 13 sur moins 29, qui égale aussi à moins 13 sur 29. Donc, c'est juste des écritures. Donc, pour le moins, je peux le déplacer si on a un nombre négatif, soit dans le numérateur, soit dans le dénominateur, soit avec le trait. Donc, c'est la même chose. La simplification d'un nombre rationnel. Donc, si A et B est un nombre rationnel et qu'A est un nombre entier relativement nul, alors, donc, ça c'est la réduction, la simplification des fractions que vous avez vues l'année dernière. Donc, la seule chose ici, c'est qu'on va travailler aussi avec des nombres relatifs, d'accord? L'année précédente, on a travaillé uniquement avec des nombres antier naturels. On va ajouter seulement des nombres antier relatifs, d'accord? Par exemple, si on a 35 sur 10. Donc, 35 sur 10, je peux écrire le numérateur et le dénominateur sur la forme de produit. Donc, 35, c'est 7 fois 5. Pour 10, c'est 2 fois 5. Donc, si on simplifie, on va trouver. Si on simplifie 5 et 5, on va trouver 7 sur 2, d'accord? C'est l'égalité. Comme je peux écrire cette forme-là, donc, c'est 35 sur 10. Donc, diviser les 2 divisé par 5 et 5. Et même chose, on va trouver que c'est égal à 7 sur 2, d'accord? Et si on a des nombres négatifs, par exemple, moins 12 sur 18. Donc, je peux l'écrire sous cette forme. Donc, c'est moins 2 fois 6 sur 3 fois 6. Si on simplifie ici, donc, ça va nous donner moins 2 sur 3. Comme je peux l'écrire sous cette forme, par exemple, égal moins 2 fois 6 sur moins 3 fois moins 6, d'accord? Donc, ici, je peux écrire ici moins 6, 2 fois moins 6. Moins 6 avec moins 6, qu'est-ce qu'il reste? C'est 2 sur moins 3. 2 sur moins 3, puisqu'on a dit la même écriture, d'accord? Où je peux diviser par 6 au moins 6. Donc, si on divise par 6 au moins 6, qu'est-ce qu'on va trouver? Donc, 18 divisé par exemple, maintenant, c'est moins 12. divisé par 6 et 18 divisé par 6, on va trouver c'est moins 2 sur 3. Et si on divise moins 12 divisé par moins 6 et 18 divisé par moins 6, on va trouver 2 sur moins 3. Donc, c'est la même chose, d'accord? Donc, ça, c'est la simplification ou la réduction. Donc, c'est la même chose qu'on a dit l'année précédente. Seulement, on va travailler avec des nombres qui sont relatifs. Donc, ça, concernant la simplification, et on va voir ça dans les exercices. Maintenant, l'égalité des nombres rationnels est produite en croix, si on veut comparer deux nombres rationnels. Donc, A sur B et C sur D désignent deux nombres rationnels, avec 1 sur B et D. Donc, on a dit avec B et D ici, ce sont deux nombres qui sont différents de 0, d'accord? Donc, si A sur B égale à C sur D, alors A fois D égale à B fois C, d'accord? Donc, ça, on appelle le produit en croix. Donc, s'il y a une égalité de deux nombres rationnels, cela signifie que si on multiplie A fois D, on va trouver qu'elle égale à C fois D. Ça veut dire le produit du numérateur du premier nombre rationnel avec le dénominateur du deuxième nombre rationnel égale le produit du numérateur du deuxième nombre rationnel avec le dénominateur du premier nombre rationnel. Par exemple, on a trouvé dans l'exemple, par exemple, 35 sur 10 qui est égal à 7 sur 2, d'accord? Donc, si on multiplie ici, par exemple, 35 fois 2, premier, donc, ça va donner 70. Même chose pour 7 fois 10. Donc, on va trouver qu'elle est égale à 70, d'accord? Même chose, si on a moins 2 sur 3, on a vu qu'elle est égale à 12 sur, moins 2 sur 18. Donc, la même chose, donc, moins 12 fois 3 égale à moins 36. Et moins 2 fois 18 égale à moins 36. Donc, s'il y a une égalité, donc, le produit du numérateur du premier nombre avec le dénominateur du deuxième égale toujours au produit du numérateur du deuxième nombre avec le dénominateur du premier nombre. Donc, ça, c'est la partie directe. Mais, si on veut comparer, on va appliquer la réciproque si on compare deux nombres, d'accord? Donc, il suffit de voir si les deux produits sont égaux pour dire que les deux nombres sont égaux. Par exemple, si on a moins 5 sur 20, et on a, par exemple, 15 sur moins 60. Donc, on a ces deux nombres qu'on veut comparer ces deux nombres-là, d'accord? Donc, dans la comparaison de ces deux nombres-là, qu'est-ce qu'on va faire? Il suffit de multiplier les deux. Donc, le produit, on calcule le produit de moins 5 fois moins 60, donc, il est égal à 300. Et 15 fois 20, égale aussi à 300. Donc, puisque, moins 5 fois moins 60, égale à 15 fois 20. Alors, on dit que moins 5 sur 20, égale à 15 sur moins 60, d'accord? Alors, ici, par exemple, on a 9 sur 7 et 4 sur 3. Donc, on veut comparer ces deux-là s'il y a une égalité, d'accord? Donc, ici, qu'est-ce qu'on va faire? Même chose. 9 fois 3, égale à 27. Et 7 fois 4, égale à 28. Donc, 9 fois 3, il est différent de 7 fois 4. Alors, on dit, ici, que 9 sur 7 est différent de 4 sur 3, d'accord? Donc, ça, concernant la comparaison de deux membres qui sont rationnels. Et on va voir ça dans la partie des exercices. Maintenant, la dernière partie, c'est le nombre rationnel et les équations. Donc, l'année dernière, vous avez vu les équations. Donc, le but de l'équation, c'est toujours de trouver la valeur de x pour que l'égalité soit vraie. Donc, on a les équations du premier dévail. Donc, le nombre rationnel A sur B est la solution de l'équation AX égale à B, tel que A et B sont deux nombres décidés relatifs et A non nulle, d'accord? Donc, ça, c'est des nombres relatifs, des nombres anti-relatifs, donc, pour que A sur B soit un nombre rationnel. Donc, par exemple, toujours dans les équations du premier degré à une inconnue, donc, on a un nombre rationnel qui est la solution de cette équation. 5X égale à moins 3 signifie que X égale à moins 3 sur 5. Donc, le nombre rationnel A sur 5 est la solution de cette équation. Donc, même chose, si on a 6X égale à moins 22. Donc, ici, on a moins 6X égale à moins 22. Donc, X égale à moins 22 sur moins 6. Je peux éliminer le moins, on a dit. Donc, X égale à 22 sur 6. Et si on simplifie ici, on peut simplifier par 2. Par 2. Donc, X égale à 11 sur 3. Et la même chose, on dit 11 sur 3, on a un nombre rationnel. 11 sur 3 est la solution de cette équation. D'accord ? Donc, ça, concernant les exemples des équations du premier degré à une seule inconnue. Donc, toujours, la solution d'une équation du premier degré à une seule inconnue. Donc, ça va être un nombre qui est rationnel. D'accord ? Donc, c'est tout ce qu'on a concernant l'introduction en nombre rationnel. Donc, on se verra dans la partie des exercices pour mieux comprendre ses propriétés et ses règles. Donc, merci et à bientôt.